Musique Bon matin tout le monde! Comment vous allez ce matin? Bien! Est-ce que vous pouvez dire comme David, je suis dans la joie lorsqu'on me dit « Allons à la maison du Seigneur! » J'imagine que c'est la même chose pour notre église de Terrebonne qui se joint à nous. On achève notre grande série de l'année, tout a toujours rapport avec Jésus. On est dans l'évangile de Marc et je le répète à chaque fois parce qu'il y a des gens qui nous visitent à chaque fois, il y a des gens qui commencent à nous écouter régulièrement. Donc, je le mentionne en évangile de Marc, Marc veut nous enseigner qui est Jésus. Et pourquoi Jésus est venu. Et ce matin, le 17e message, Jésus est venu mettre la table pour le salut. On a vu la semaine dernière le grand discours de Jésus sur la fin des temps. Maintenant, ce matin, on voit que les choses commencent vraiment à s'enchaîner. Jésus va aller à la croix et on voit dans ce chapitre 14, Jésus va mettre la table. Évidemment, il y a un jeu de mots parce que qu'est-ce qu'on fait pour marquer les moments? Lorsqu'on veut marquer les moments importants, qu'est-ce qu'on fait habituellement? On fait un repas de famille. On est à la table. Parmi les plus beaux moments de ma vie, ces moments-là sont à la table. Je sais que ça ne fait pas spirituel, mais c'est la vie. Et d'ailleurs, on disait de Jésus qu'il était un mangeur et un buveur parce que Jésus est toujours en train de manger quelque part. Et il y a du monde, t'es comme ça ici, t'es très bon là-dedans. Maintenant, Jésus est venu préparer, mettre la table pour le salut. Dans ce chapitre 14, les événements se déroulent et Jésus est à la table. Et permettez-moi d'expliquer une chose avant. Mettre la table pour le salut, je ne prends rien pour acquis. Peut-être que tu nous visites depuis quelques temps, peut-être que tu es ici pour la première fois et tu entends le mot « salut ». « Salut », c'est un mot qui peut sembler vieillot. Ça veut dire quoi? Tu regardes des chants, on parle de « salut ». Le « salut » revient beaucoup. Le « salut », c'est l'action d'être sauvé d'un malheur. Pour illustrer ce que Jésus a fait, je me rappelle il y a plusieurs années dans un métro, je crois que c'est à New York, je ne me rappelle plus. Il y a une femme qui est arrivée avec un bébé, elle avait la poussette. Elle est rentrée dans le wagon à l'arrière et en voulant entrer la poussette, les portes ont fermé. Maintenant, le bébé est à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Et habituellement, vous savez, il y a un mécanisme où la porte est censée s'ouvrir, mais les portes ne se sont pas ouvertes. Le bébé est resté coincé. Maintenant, le métro s'est mis en marche. Imagine, la maman est là, elle essaie, elle essaie, elle essaie, il n'y a rien à faire. Et le métro prend de la vitesse. Il y a un homme qui est arrivé en retard, qui voit ça, comprend rapidement la situation, et voit un bébé qui est là, le métro qui va à toute allure, qui commence à prendre de la vitesse, le mur s'en vient, et le reportage nous disait que cet homme-là a commencé à courir, à courir, à courir. À un moment donné, il a essayé de détacher le bébé, le mur rapproché en courant, et à dernier instant, enlevé le bébé, il l'a sauvé. Ça, c'est mon histoire, c'est l'histoire de celui qui a mis sa foi en Jésus. La Bible dit que Jésus est venu nous sauver, nous sauver de la mort, nous sauver d'une éternité sans Dieu, nous sauver même de nous-mêmes. Jésus est le sauveur. Est-ce que je peux entendre un vrai « Amen » à ça? Maintenant, il est venu mettre la table pour le salut. Et ce qui est merveilleux avec le christianisme, c'est que Dieu intervient dans ta vie alors que tu ne peux rien faire. Peut-être que tu es ici ce matin, tu dis « Je suis incapable de m'en sortir par moi-même. Je suis incapable de changer. » Bravo, tu as compris la première étape pour voir Dieu agir dans ta vie. Vous savez, j'ai déjà demandé à quelqu'un « Quel est ton verset préféré dans la Bible? » Et la personne m'a répondu « Aide-toi et le ciel t'aidera. » C'est écrit où dans la Bible, ça? Dieu aide des hommes et des femmes qui ne peuvent pas s'aider. Des hommes et des femmes qui sont morts, qui sont impuissants, qui sont incapables. Et ça, ça s'appelle la grâce. Et ce qui rend le christianisme meilleur que toutes les religions, ce n'est pas les chrétiens, c'est Jésus, c'est le concept de la grâce. Tu n'as pas la grâce dans l'islam, tu n'as pas la grâce dans le bouddhisme, tu n'as pas la grâce dans l'hindouisme, tu n'as pas la grâce à la limite dans le judaïsme, non. Tu n'as pas la grâce dans l'ésotérisme, la grâce se trouve seulement en Jésus. Ça, ça mérite une meilleure acclamation. Donc, je vais commencer à prêcher très bientôt, c'est mon introduction. Nous sommes, chapitre 14, versets 1 à 2, donc, Jésus est venu mettre la table pour le salut. Donc, on se dirige les derniers événements, la veille de son arrestation et sa crucifixion. La Pâque et les pains sans levain devaient avoir lieu deux jours après. Les grands prêtres et les scribes cherchaient comment le faire arrêter par ruse et le tuer. Car ils disaient, pas en pleine fête, de peur qu'il n'y ait de l'agitation parmi le peuple. Première chose que je voudrais dire ce matin, et mon message va être relativement simple et court, le salut, la meilleure comparaison dans la Bible pour le salut, pour expliquer ce que Dieu fait dans ta vie, c'est ceci. Le salut est une table de fête. Il y a des gens, tu viens ici, tu penses que la religion, c'est plate. Oui, la religion est plate, mais Jésus n'est pas plate. L'Église n'est pas censée être plate. La vie chrétienne n'est pas censée être plate. Vous savez, vous venez à l'Église de Portail et on tape des mains, on dit Amen, on se réjouit, on rit. Il y a des gens qui vont dire, oui, mais ça c'est du divertissement. Ce n'est pas du divertissement, c'est qu'on a compris que ce que Jésus fait dans notre vie, on a raison de se réjouir, de célébrer, de dire gloire à Dieu, parce que j'étais mort, je suis vivant, je suis racheté, je suis pardonné. Il y a plein de gens qui rentrent ici le matin, qui vivent des difficultés dans leur couple et trouvent la manière de sourire parce que Dieu est plus fort que les difficultés de leur couple. Il y a des gens qui sont ici, qui sont malades, qui ont un diagnostic de mort sur leur vie et se réjouissent parce qu'ils croient que Dieu peut faire des miracles, même si Dieu ne fait pas un miracle, il est le Seigneur dans la vie et dans la mort. Il y a des gens qui ont une vie dévastée, rejetée du monde, qui sont brûlés, mais ils sont ici parce qu'ils savent que Dieu leur donne une deuxième chance. Vous savez, on parle avec, une des choses qu'on fait, nous, avec tous nos bénévoles qui doivent s'impliquer avec les enfants, on fait un test. On fait un test avec les policiers, c'est-à-dire une enquête, s'assurer, par exemple, qu'il n'y a pas des gens qui ont abusé des enfants ou qui n'ont pas des criminels. On pense que c'est peut-être une bonne chose de ne pas mettre quelqu'un qui a agressé des enfants avec des enfants. Donc, on prend soin de vos enfants, c'est une grande responsabilité. Et tout le monde, tout le monde, peu importe, pas juste des abus d'enfants, s'il y a quelque chose de criminel, ça sort. Et à un moment donné, les policiers nous disaient, vous savez, il y a des gens, cette personne-là, entre autres, nous, on pense que c'est un coq qui n'a rien à faire avec cette personne-là. Dossier criminel, il n'y a rien à faire. Puis, vous savez, on le fait non seulement pour s'impliquer pour des enfants, des fois, il y a d'autres possibilités. Il y a des gens qui, on dit, bon, peut-être, et là, je ne parle pas des colons, mais il y a des gens qui, on dit, mais peut-être que tu es mieux d'impliquer à cet endroit-là. Et vous savez ce que les policiers ont dit? Ils ont dit, nous, là, notre job, c'est de voir le mal, de chercher le mal, puis d'être suspicieux. Puis, vous voyez, cette personne-là, nous, on dit, c'est fini. Mais vous, vous êtes les seuls qui peuvent y donner une deuxième chance. Et dans la réalité, il y a des gens ici qui sont là, puis dans le passé, on te dit, toi, c'est fini, ta vie est dévastée, ta vie t'a fait des erreurs, tout ça, et Jésus te donne une deuxième chance. Il te donne une deuxième chance. Et c'est pourquoi on dit le salut est une table de fête. Pourquoi? Parce que non seulement on se réjouit, la Bible dit que lorsque quelqu'un met sa foi en Jésus, les anges se réjouissent. OK? Si tu ne veux pas qu'on applaudisse à l'Église, sache que les anges applaudissent dans les cieux. Donc, nous, on pense que l'Église est une répétition pour l'éternité, donc on se pratique à taper des mains et à dire « Amen ». Parce que ça ne sera pas plat, tu ne seras pas sur un petit nuage. Il y a du monde qui a compris. Vous savez, la Bible dit, au vendredi Saint-Nouvelle-Vie, je prêchais sur la vision de Zacharie, puis Zacharie a une vision du grand prêtre. Je parle de mon message, mais ce n'est pas grave. Une vision du grand prêtre, qui était le grand prêtre Josué, qui était considéré comme l'homme le plus pur au monde. Et lorsqu'il le voit dans la présence de Dieu, il le voit avec des vêtements pleins d'excréments. Et les gens sont choqués parce qu'ils disent « Comment c'est possible que l'homme le plus pur au monde, le religieux des religieux, ait des vêtements pleins d'excréments dans la présence de Dieu? » Et en fait, Dieu est en train de lui dire « Voici ce que tu vois, c'est comment moi je vous vois, je vois l'état de votre cœur. » Et Dieu lui dit « Enlevez-lui ces vêtements et mettez-lui des vêtements de fête. » C'est pourquoi l'Apocalypse dit « Réjouissez-vous! » Et c'est pourquoi on se réjouit parce qu'on sait que ce que Jésus a fait dans nos vies, la vie n'est pas toujours facile, mais on sait qu'on a une raison de se réjouir parce que Dieu est plus grand que tout. Et c'est un peu ce qu'on voit ici. Encore une fois, Jésus, c'est pas pour rien que le contexte de son arrestation, de sa crucifixion, de sa résurrection, a lieu dans un contexte de fête. D'ailleurs, même le psalmiste va dire l'opson 23. « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Pourquoi? Parce que la table, c'est l'alliance, la communauté. Et le psalmiste dit « Seigneur, ta faveur est tellement grande sur ma vie que même mes ennemis font la paix avec moi. » Et c'est pourquoi, pour l'éternité, une des images de l'éternité, c'est des noces, les noces de l'agneau. Je sais que vous aimez ça, aller dans des noces. Il y a du monde, là, déjà. Pour toi, t'as la saison des noces, t'as les robes, les souliers qui vont avec. C'est comme la party, c'est comme... Mais imagine, pour l'éternité, le ciel, la Bible dit que c'est les noces de l'agneau. C'est une table. C'est-à-dire, t'es pas tout seul, la communauté, c'est l'Église, c'est le peuple. Et nous allons se réjouir ensemble. Est-ce que je peux entendre un même amène, un autre amène? Et ici, on a... Oui, mon ami! OK. Ici, c'est dans un contexte des fêtes juives. Et dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs fêtes. Et rapidement, on nous dit « La Pâque et les pains sans levain ». Les pains sans levain étaient rattachés à la fête de Pâque. Pendant sept jours, on mangeait des pains sans levain. Pourquoi? C'est un rappel de la délivrance de Dieu en Égypte. Et lorsque Dieu a fait sortir le peuple d'Égypte, il a dit « Pendant une semaine, tu vas manger du pain sans levain ». C'est-à-dire, tu vas être tellement dans l'éminence de ce que je vais faire, tu vas tellement attendre, tu vas tellement anticiper, tu vas tellement être prêt de ce que je vais faire dans ta vie, que l'image, pour le démontrer, tu ne vas même pas prendre le temps de faire lever ton pain si tu vas manger du pain sans levain pendant une semaine. Et ça va aboutir à la Pâque. À la Pâque, ce qu'on faisait, on offrait un agneau en sacrifice, on prenait son sang, on le mettait sur les linteaux, et ceux qui connaissent le texte, c'est les plaies d'Égypte. Et lorsque l'ange exterminateur a passé, tous ceux qui, par la foi, avaient mis le sang de l'agneau comme sacrifice expiatoire pour les couvrir, pour les pardonner, comme un sacrifice de foi, ils étaient protégés, préservés. Et les gens me disent, comment les gens dans l'Ancienne Alliance, comment les croyants dans l'Ancien Testament étaient sauvés, puis il y a des gens qui pensent qu'ils étaient sauvés par des sacrifices, en offrant des agneaux en sacrifice à Dieu, puis c'est ridicule, parce que même dans l'Épître aux Hébreux, il va dire, savez-vous qu'il est impossible que le sang des boucs et des taureaux ôte le péché? Ces gens-là étaient sauvés de la même manière que toi et moi, par grâce au moyen de la foi. Ils anticipaient l'œuvre de Dieu. Et la seule manière d'être sauvés encore aujourd'hui, c'est de mettre ta foi, non pas dans ce que tu peux faire, mais dans ce que Jésus a fait pour toi, qui a offert le sacrifice ultime pour ta vie. Je m'essaie d'avoir vu, il y a plusieurs années, un reportage où il y a eu un feu de forêt, et on a trouvé à un moment donné un oiseau calciné, complètement calciné, puis le Ranger s'est arrivé avec un bâton, puis il l'a poussé, puis tout tombait ensemble. Et tout à coup, il y a trois oisillons qui sont sortis. On s'est rendu compte que la maman, dans le feu, elle a couvert ses enfants. Par son sacrifice, ses enfants ont eu la vie. Est-ce que vous avez besoin de l'application spirituelle? Par le sacrifice de Jésus, nous avons la vie. Maintenant, tu sais quoi le rapport avec la fête? Il faut que tu comprennes que dans ces fêtes-là, il y avait une anticipation, il y avait une image de Jésus qui va venir, parce que toutes les fêtes de l'Ancien Testament préparaient la venue du Messie, préparaient la venue de Jésus. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, Jésus est notre Pâque. Et c'est pourquoi qu'on parle de Pâque, on l'a célébré il y a quelques semaines, Pâque avec un S, pourquoi? C'est la Pâque qui est définie par Jésus-Christ, qui a été faite, qui tout s'est déroulée pendant la Pâque juive. Donc, la Pâque juive était un symbole de la véritable Pâque qui est Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et le problème, je reviens dans mon texte, le problème des gens de l'époque de Jésus, c'est qu'ils ont voulu célébrer la fête de Jésus sans Jésus. C'est comme si tu fais un party pour ma fête, mais tu ne m'invites pas. Fais pas ça. C'est comme si tu célèbres ton anniversaire de mariage dans un beau restaurant, mais sans ta femme. Fais pas ça, parce que tu vas avoir un avant-goût de l'éternité assez rapidement. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Fais pas ça. Et c'est en plein ça. Ces gens-là n'ont pas compris que toute leur fête avait rapport avec Jésus. Avaient rapport avec Jésus. Et finalement, ils arrivent et veulent se débarrasser de lui. Ils n'avaient pas compris que leur Pâque, que la fête des pins sans levain, ça annonçait Jésus. Quelqu'un m'a envoyé cette histoire, je l'ai trouvé très d'autre, il y a un homme très âgé, 108 ans, 109 ans, très, très vieux. Et là, à un moment donné, il est dans son lit, il est fatigué. Et là, ça sent les biscuits au chocolat. Et cet homme-là raffole des biscuits au chocolat. Et là, il se dit, ma femme m'aime tellement qu'elle fait mes meilleurs biscuits. Donc, cet homme-là arrive, il se lève tranquillement, descend les escaliers. Et là, il est motivé, il descend les escaliers. Puis là, tranquillement, pas à pas, ça va dans la cuisine. Puis il est tellement reconnaissant pour sa femme qui, même dans ses moments, elle lui fait son meilleur dessert. Puis là, il arrive, il voit dans la cuisine, il y a comme une centaine de biscuits au chocolat sur le comptoir. Puis là, il y a une larme. Il salive en même temps. C'est le festival des fluides dans son visage. Puis là, il arrive. Et là, là, il tend la main. Il vient pour prendre le biscuit. Puis là, sa femme fait, « Hé, touche pas à ça, c'est pour l'enterrement. » C'est exactement la même chose avec Jésus. Alors que tout devait être fait pour lui. On veut se débarrasser de lui. On pense déjà à l'enterrement. On pense déjà à la mort. Et voici ce qui prend place. Est-ce que vous êtes toujours là? OK, verset 3 à 11. « Comme il était à Bétanie, chez Simon le Lépreux, une femme entrape pendant qu'il était à table. Elle tenait un flacon d'albâtre plein d'un parfum d'honneur pur de grand prix. Elle brisa le flacon et répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns s'indignaient. À quoi bon gaspiller ce parfum? On aurait pu vendre ce parfum plus de 300 deniers. Ils le donnaient aux pauvres. Ils s'emportaient contre elle. Mais Jésus dit, « Laissez-la. Pourquoi la tracassez-vous? Elle a accompli une œuvre belle à mon égard. » Les pauvres, en effet, vous les avez toujours avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais moi, vous ne m'avez pas toujours avec vous. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour l'ensevelissement. Amen, je vous le dis. Partout où la bonne nouvelle sera proclamée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Judas Iscariot, l'un des douze, alla trouver les grands prêtres afin de le leur livrer. Quand ils l'entendirent et se réjouirent et promirent de lui donner de l'argent, il cherchait une occasion pour le livrer. C'est intéressant parce que l'histoire se déroule, le repas se déroule chez Simon le Lépreux. Les commentateurs nous disent que Simon ne devait plus être lépreux parce que c'est un moment de fête. Et dans Marc, on a vu beaucoup le concept de pureté, d'impureté rituelle. Donc, il faut que tu sois pur rituellement pour pouvoir célébrer les fêtes de Dieu, pour rentrer dans la présence de Dieu. Donc, tous ces gens-là auraient été rendus un peu, donc incapables, inaptes à célébrer cette fête. Donc, on pense que Simon avait déjà été guéri. C'est intéressant que Simon est guéri, mais on continue de se rappeler de lui par son passé. Je ne sais pas si c'était comme moi, mais quelquefois, il m'arrive de rencontrer des gens que je n'ai pas vus depuis plusieurs années. Cette semaine, j'ai vu des gens que je n'avais pas vus depuis des années, des années, des années. Et ce qui est intéressant, c'est que toi, dans la vie, tu as fait, ta vie, tu as évolué, mais ces gens-là se rappellent de toi comme tu étais il y a 20 ans. Ce n'est pas toujours le fun. Puis là, toi, tu es comme ça, puis toi, tu es de même. Puis là, les points fusent, mais tu as juste le goût de dire « Jésus m'a pardonné, m'a changé, je ne suis plus le même! » Mais si tu commences à crier comme ça dans un repas de famille, ça peut sembler, ça peut créer un malaise. Mais la réalité, c'est que souvent, les gens se rappellent de toi. Dieu t'a transformé, Jésus t'a changé, mais les gens ne le voient pas. Mais décourage-toi pas parce que Dieu le voit. Dieu le voit. Et comme j'ai déjà dit, je ne suis peut-être pas celui que je devrais être, mais je suis très loin de celui que j'étais grâce à Jésus. Et Simon le Lépreux, c'est intéressant qu'on parle encore de lui comme étant Simon le Lépreux. Et regardez ce qui prend place. Quoi offrir à Jésus? On parle de fête. Il y a une femme qui va offrir quelque chose à Jésus. Et premièrement, c'est une femme qui a de l'audace. Parce que pour entrer, déranger un repas, habituellement, c'était une femme, à l'époque, selon la coutume, tu peux seulement le faire si tu viens pour servir. Elle ne vient pas pour servir. Elle entre et c'est dérangeant. Elle a l'audace de faire un pas de foi. Alors, parenthèse, il y a des gens qui sont ici, là. Il serait temps que tu aies l'audace de faire un pas de foi pour Jésus. Tu viens à l'église, tu entends parler de Jésus, tu aimes ce que tu entends, tu aimes Jésus, tu commences à mettre ta foi en lui. Il est temps que tu fasses des pas de foi. Il est temps qu'il y ait des actions dans ta vie. Le véritable christianisme, ce n'est pas quelque chose qui se passe juste ici. Ça se passe partout. On devrait le voir dans ta vie. Et cette femme-là va oser. Parlant d'oser, à un moment donné, il faut que tu brises la glace. Il faut que tu commences à faire des pas de foi. Il faut que tu changes des choses. Je ne sais pas si je l'ai raconté ici. Il y a raconté à quelqu'un qui m'a demandé comment j'ai révélé mon amour à ma femme. Est-ce que je voulais conter ça dernièrement? Non, je vais vous le dire, là. Tu sais, pour moi, illustrer que des fois, il faut que tu brises la glace. Moi, j'avais des sentiments pour ma femme. Puis, tu sais, je n'ai jamais été super bon. J'étais un gars, là, puis les émotions, puis tout ça. Puis, tu sais, comment ça se fait? Puis, en plus, tu es chrétien. Donc, tu ne veux pas arriver avec une pick-up line cheap. Tout le monde comprend l'expression pick-up line cheap. OK? Puis là, je dis, OK, comment être sérieux? Comment lui dire que je suis sérieux? Puis, tu sais, j'ai 20 ans. Puis, tu sais, puis moi, en fait, je n'ai pas... Je veux être dans le ministère. Donc, je ne lui offre pas la fortune. Je ne lui offre pas une belle vie stable, plein de sécurité. Puis, je l'aime, puis je vais faire ma vie avec elle. Je m'amène dans un grand restaurant qui s'appelle Harvey's. Puis, je vous l'ai dit que je n'avais pas de budget. Et là, je ne sais pas toute la soirée. Je ne sais pas. Il faut que je me lance. Parce que je sens que si je ne me lance pas là, je ne me lancerai jamais. Donc, à un moment donné, il faut que tu te lances. Et là, je ne sais pas comment me lancer. Puis là, je vais aux toilettes. Je vous le dis, là, j'ai été aux toilettes 20 fois. J'essaye de trouver une stratégie. Je ne sais pas parce que c'est comme ma meilleure amie. Puis là, je ne veux pas tout briser. Puis là, c'est comme... Est-ce que du monde, tu me comprends, là? Il n'y a personne qui me comprend. OK, je m'excuse. Je m'excuse. Je ne suis pas dans votre ligue. OK. Puis là, à un moment donné, j'arrive. Puis là, je me dis, OK. J'avais plein de scénarios dans ma tête, plein de phrases, des poèmes. Puis, non. Puis là, je me dis, OK, il faut juste que je me lance. La première chose qui m'a passé par la tête, c'est, il est quelle heure, là? Attendez, attendez. Je vais livrer la marchandise dans quelques instants. Je dis, il est quelle heure? Et là, elle se retourne. Elle dit, bon, bien, il est 9h30. Je dis, est-ce que tu te rends compte? Ça fait une heure et demie que j'essaie de dire que je t'aime. Merci. Merci. Ça a été mon seul flash romantique en 20 ans de mariage. Ça a été la seule chose qu'elle a eue. Mais tu sais, à un moment donné, c'est qu'il faut que tu te lances. Puis ça a été pareil dans le ministère. Puis à chaque fois dans ma vie avec le Seigneur, il a toujours fallu. Il y a un moment donné où c'est soit que tu y vas ou tu n'y vas pas. Soit que tu fais l'oeuvre ou tu ne le fais pas. Soit que tu prends la décision ou tu ne la prends pas. Tu ne le fais pas. C'est comme dans la piscine. Tu sautes ou tu ne te sautes pas. Puis à un moment donné, c'est comme, « L'eau est froide. » Puis là, on pense qu'à la vie chrétienne, c'est comme la piscine. Tu descends tranquillement. Il y a du monde, ça te prend 45 minutes d'entrer dans la piscine. Arrête de niaiser puis saute. Il y a du monde, tu les années, c'est comme avec le Seigneur. Puis à un moment donné, il faut que tu te lances. À un moment donné, il faut vraiment que tu mettes ta foi en lui, que tu lui fasses confiance, que tu sois sérieux avec lui. Et cette femme-là se lance et regardez ce qu'elle fait. Elle prend un vase d'albate qui est un, on pourrait dire aujourd'hui, pour comparer la valeur, c'est comme du cristal, un vase de cristal, avec un parfum de grand prix. Ce parfum-là, on dit qu'il valait environ 300 deniers. Un denier, c'est une journée de travail à l'époque. Donc, on pourrait dire un salaire annuel. Donc, c'est un parfum de 30 000 $. Cette femme-là arrive, elle dérange tout le monde. J'imagine que lorsqu'elle est rentrée, tout le monde est comme... Elle arrive avec son parfum, elle regarde Jésus sur la tête. Puis là, il y a du monde qui se dit, ah, c'est touchant. OK, moi, si quelqu'un arrive un dimanche matin, OK, quelqu'un arrive avec un parfum comme ça, tu viens en avant, moi, je te vois arriver. Puis là, tout le monde fait... Puis là, tu arrives avec le parfum, tu le casses, tu me le verses sur la tête, je m'excuse, on t'expulse de l'église. C'est sécurité. C'est exactement la même chose à l'époque. À l'époque, c'est comme le parfum, les cheveux, la barbe. J'imagine les disciples comme... C'est choquant. C'est choquant, mais comme j'ai souvent dit, « La chose la plus choquante pour les religieux est souvent la chose la plus touchante pour le Seigneur. » Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, cette femme-là, elle fait quoi? Elle a juste donné le meilleur. Elle a donné quelque chose d'extravagant. Elle a donné quelque chose de grand prix, qui avait de la valeur. On imagine que c'est un parfum qui était dans sa famille depuis des générations, c'est un héritage. Puis elle, là, elle ne sait pas quoi offrir à Jésus, mais elle voit et elle lui dit, « Ça, c'est le sauveur. C'est celui qui me pardonne. C'est Dieu. » Donc, il n'y a rien de trop grand pour lui. Puis il y a des gens, là, aujourd'hui, on est dans une culture où ce n'est jamais trop sexuel, ce n'est jamais trop violent, ce n'est jamais trop luxueux. Mais quand tu dis que tout a toujours rapport avec Jésus, par exemple, là, tu es un fanatique. Fais un pas de foi, mais non seulement fais un pas de foi, arrête de donner tes restes à Jésus. Donne ta vie, donne ton cœur, donne le meilleur. Tu ne seras jamais déficitaire avec Jésus. Humainement, on se disait, « OK, bien là, elle donne 30 000. Mettons que le vase, il vaut 10 000, 40 000. Bien là, elle est short. » Non, tu ne seras jamais short. Peu importe ce que tu donnes au Seigneur, au-delà du matériel, je parle de ta vie, de ta vie. Tu ne seras jamais déficitaire avec le Seigneur. Tout ce que j'ai donné au Seigneur, il me l'a donné tellement mieux, tellement plus. Je n'ai jamais regretté quelque chose. Je n'ai jamais regretté un don que j'ai fait au Seigneur. Et encore une fois, je parle de n'importe quoi. Quand j'ai donné quelque chose à Jésus, il m'a tellement donné dans ma vie. Tellement donné. Et cette femme-là, lui offre quelque chose, c'est un don extravagant, et là, voyez-vous, on est un peu, les gens sont choqués parce qu'il y a comme trop, il y a beaucoup d'amour là-dedans. Ça me fait penser, tu sais, quand on a un bébé, moi, je me souviens quand j'avais mes bébés, puis tu changes la couche, puis à un moment donné, tu prends le bébé, puis le bébé, il a tellement d'amour pour toi, et puis là, il te mord. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Il y a juste les miens qui sont sauvages. C'est mignon, mais en même temps, c'est choquant. Moi, je me souviens, il était là, et à un moment donné, ma fille me regarde comme plein d'amour dans son six mois, elle voit sa tête devant elle, plein de poils, mais elle l'aime plus que... Puis la seule manière qu'elle est capable de le montrer, c'est qu'elle me mord. Je dis, arrête de faire ça. Surtout que tu as 16 ans, là, c'est plus drôle. Non, non. Mais les bébés sont comme expressions, ça déborde. C'est la même chose, c'est la même chose. Quand tu réalises ce que Jésus a fait pour toi, ça déborde. Ça déborde dans la louange, ça déborde dans la prière, les sentiments de ton cœur, dans ta vie, c'est comme il y a quelque chose qui déborde, puis c'est comme c'est normal. Même ça peut être extravagant pour certaines personnes autour de toi, mais c'est comme tu réalises, tu as tellement d'amour pour ton sauveur et ton seigneur. Cette femme-là, elle réalise. Elle réalise. Là, Jésus va dire quelque chose sur les pauvres. En fait, il ne dit pas, Jésus n'est pas contre les pauvres. Il dit simplement, vous aurez d'autres occasions de prendre soin des pauvres. En passant, on veut vous présenter la phase 2 de notre projet de réfugié la semaine prochaine. On a eu des meetings cette semaine, il y a beaucoup, beaucoup de bénédictions là-dedans. Pasteur Denis va vous revenir là-dessus. Mais en fait, voici le point. Cette femme-là avait une opportunité unique de faire quelque chose pour Jésus. Et vous savez, l'expression que j'aime le plus dans le passage, Jésus va dire, « Elle a fait ce qu'elle a pu. » Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour Jésus? Qu'est-ce que toi, tu peux faire aujourd'hui pour Jésus? Qu'est-ce que tu peux lui donner concrètement? Tout le monde ici peut donner quelque chose à Jésus. Tout le monde, puis il y a des portions de sa vie. Puis je vais même aller plus loin. souvent le défi, c'est qu'il y a des gens, puis je répète, il y a des gens, parce qu'il y a des gens qui sont ici pour la première fois, puis on a entendu plein de choses. Je suis tellement au-delà du matériel. Moi, quelqu'un qui donne de l'argent, mais qui n'a pas donné son cœur à Jésus, garde-là ton argent. Jésus n'en veut pas. Ce n'est pas ça que je te parle. Je te parle juste de vivre pour lui totalement. Totalement. Les finances, c'est un volet, un infime volet du reste. Je te parle de ton cœur. Qu'est-ce que tu peux donner dans ta vie? Qu'est-ce que tu retiens Le problème, souvent, c'est qu'on est dans une culture où les gens offrent peu, vivent peu pour Jésus et s'attendent à recevoir tout. Mais je veux dire également la chose, souvent, parce qu'il y a des gens qui sont devant moi et tu es fatigué, tu es épuisé, puis tu entends ce message-là et souvent la tentation, ça pourrait être de ressentir une pression, de dire, je suis fatigué puis il faut que je donne encore plus. Écoute-moi bien. Cette femme-là, Jésus a dit, elle a fait ce qu'elle a pu. Cette semaine, je parlais avec une jeune femme. Une jeune femme qui vient à moi qui me dit, moi, j'ai eu un accident. Il y a quelques années, depuis ce temps-là, je fais des crises d'angoisse. J'ai vécu un avortement. Je fais des crises de panique. Je danse, puis je fais d'autres trucs pour gagner ma vie. Je pleure tout le temps. Je suis déprimé. Et là, j'ai l'impression, je commence littéralement à paranoïer. J'ai l'impression qu'on va m'empoisonner, tout ça. J'ai été voir mon médecin me donner des médicaments. J'ai peur de les prendre. J'ai peur de tout. Je suis là, là, puis là, là. Je ne sais plus quoi faire. Vous savez ce que je répondais à cette femme-là? Voici la chose la plus spirituelle, la plus biblique et la plus chrétienne que tu peux faire. Prends tes médicaments. Commence par une chose. Prends tes médicaments. Stabilise ta situation. Et après, là, fais confiance. Continue à faire confiance à Jésus. Une étape à la fois, il va rebâtir ta vie. Et souvent, il y a des gens qui m'écoutent. Il y a du monde qui dit c'est quoi le rapport? Il y a du monde que tu comprends très bien ce que j'ai dit. Il y a du monde que tu es devant moi. Tu es épuisé. Tu es là puis tu ne sais pas de quel bord tu ne sais pas quel saint t'a voué, en parenthèse, entre guillemets. Il y a du monde, là, peut-être, la chose à faire, là, commence par faire un petit pas, une petite décision. Cette femme-là, la première décision qu'elle devait prendre, prends tes médicaments. On est loin du parfum à 50 000. Mais fais, elle a fait ce qu'elle a pu. Dans le contexte où tu es présentement, Jésus ne te demande pas de faire quelque chose que tu n'es pas capable de faire. Il te demande de faire ce que tu peux faire. Le problème, souvent, c'est qu'on ne fait pas le peu qu'on est capable de faire. Un pas à la fois comme cette femme. Est-ce que vous êtes toujours là? Jésus a dit son geste, c'est un geste qui est prophétique. Pourquoi? C'est pour mon embaumement. On voit que plus tard, Jésus, lorsqu'il va être mis dans le tombeau, Jésus ne va même pas être embaumé. Jésus, évidemment, il y a la résurrection de ça, mais on n'aura même pas le temps de verser les aromates sur lui. Cette femme l'a fait de manière prophétique et Jésus lui dit ce qu'elle a fait c'est tellement fort que partout où la bonne nouvelle sera proclamée, on va parler d'elle. La preuve sur la Rive-Nord de Montréal en 2016, on parle d'elle. C'est comme si tu fais quelque chose pour Jésus aujourd'hui et on va en parler en Chine dans l'an 4000. Si Jésus n'est pas revenu. Tu comprends l'impact, c'est incroyable. Mais regardez, on met ça en parallèle avec Judas et ça me permet d'aller ailleurs. Quand Judas entend ça, il décide d'aller vendre Jésus. C'est un prétexte. On sait que Judas était le trésorier, que Judas aimait l'argent et probablement que Judas est choqué parce que cet argent-là il aurait pu le mettre dans ses poches et il cherche un prétexte pour livrer Jésus. Parenthèse, il y a des gens ici. Si tu attends, si tu cherches un prétexte ou une occasion pour abandonner le Seigneur, tu vas la trouver. Dans ma vie, j'ai eu 50 occasions d'abandonner le Seigneur. J'aurais pu avoir 50 excuses d'abandonner le Seigneur. Mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que j'ai réalisé à quel autre il reste qu'à lui les paroles de la vie éternelle. Judas n'a pas compris qui était Jésus. C'est intéressant parce que Dieu est plus grand, Jésus est plus grand que Judas. Est-ce qu'on est d'accord? Jésus est plus fort que Judas. Il veut le trahir mais, et on va le voir ensuite, Jésus demeure souverain et Jésus demeure en contrôle. Moi, c'est pour ça que je suis fier d'être chrétien parce que mon Dieu demeure toujours en contrôle. Mon Dieu n'est pas capricieux. Mon Dieu n'adore jamais. Mon Dieu est toujours en contrôle. Et j'ai lu une histoire où, sur Staten Island ou dans l'État de New York, il y a des promoteurs qui ont voulu, on voulait bâtir des condos puis il y avait un terrain qui était zoné, il y avait un ancien couvent, tout ça, puis des arbres matures. Mais ces gens-là ont réussi à contourner les règles, ont tout rasé puis ont bâti des condos puis ont créé un nouveau développement sur Staten Island. Et le maire de la place était furieux. Les gens lui disaient oui, mais tu as perdu le contrôle parce que tu aurais dû avoir des règles. On avait des règles mais ils les ont contournées. Maintenant, voici ce qui s'est passé. Ces hommes-là ont demandé, les hommes d'affaires, évidemment, il y a un nouveau développement, il y a trois rues. Ils ont demandé à la ville de nommer les rues parce que c'est la ville qui nomme les rues. Ils ont proposé des noms comme rue de la Perle, rue de, bon, rue du Chêne et comme vous voulez. Et est-ce que vous savez comment le maire, finalement, a octroyé les noms de rue et les trois rues s'appellent maintenant rue de la cupidité, voie de la fourberie et place de l'avidité. Le maire a eu le dernier mot. Jésus a toujours le dernier mot. Dis amen si tu le crois. Et voici comment s'est illustré verset 12 à 21. Le premier jour des pains sans levain, le jour où l'on sacrifiait la Pâque, ses disciples lui disent où veux-tu que nous allions te préparer le repas de la Pâque? Il envoie deux de ses disciples et leur dit « Allez à la ville. Un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le. Et là où il entrera, dites au maître de la maison, le maître dit « Où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Il vous montrera une grande chambre à l'étage aménagée, toute prête. C'est là que vous ferez pour nous les préparatifs. » Les disciples partirent, arrivèrent à la ville, trouvèrent les choses comme il leur avait dit, préparèrent la Pâque. Le soir venu, ils arrivent avec les douze. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit « Amen, je vous l'ai dit, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. » Attristé, ils se mirent à lui dire l'un après l'autre « Est-ce moi? » Il leur répondit « C'est l'un des douze, celui qui met avec moi la main dans le plat. » Le Fils de l'homme s'en va selon ce qu'il est écrit de lui mais quel malheur pour cet homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme ne pas être livré. » Ne, excusez-moi. Vous veillez au grain, c'est bon. Ne pas être né. Ici, Jésus, c'est intéressant parce que dans un moment où il va être livré dans quelques instants, Jésus donne un enseignement sur la plus grande question du salut. Sur comment concilier la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme. Vous avez-vous déjà posé « Est-ce que déjà ici tu crois que Dieu est souverain, que Dieu contrôle tout? » Est-ce que déjà ici tu crois que par contre tu es totalement responsable de tes actes? Amen. Comment concilier ces deux vérités? Puis on le voit ici. Premièrement, on voit la souveraineté de Dieu. On voit Jésus envoie les disciples et tout est préparé d'avance. Vous allez trouver un homme avec une cruche. On avait vu également, c'était exactement la même chose lorsqu'il est entré à Jérusalem. On voit véritablement que Jésus est en contrôle et on le voit dans les actes des apôtres où Pierre va dire « Cet homme que vous avez livré selon la préscience de Dieu. » Encore une fois, moi, je dirais la plus grande vérité, celle qui me rassure le plus, c'est de savoir que mon Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Malgré mes chutes, malgré mes manquements, malgré mes failles, Dieu demeure souverain. Mes échecs ne sont jamais plus forts, plus grands et plus puissants que la souveraineté de Dieu. Puis on le voit ici, il est en contrôle. Mais on voit en même temps qu'on demeure responsable. C'est intéressant parce que Jésus dit « Il y a quelqu'un qui va me livrer » et tous les disciples vont dire « Est-ce-moi? » Vous savez, moi, si j'étais autour de la table, j'aurais dit la même chose. Moi, là, je suis tellement reconnaissant pour la grâce de Dieu dans ma vie, mais je suis tellement avec crainte et tremblement et plein d'humilité devant son œuvre parce que celui qui est debout prend garde de ton bien. Je peux être ici aujourd'hui, mais je ne sais pas si dans 20 ans je peux me retrouver seul, athée, blessement en Dieu sur mon lit de mort. Je prie, je dis « Seigneur, fais-moi grâce que ce ne soit pas moi, mais haïsse-moi. » Il n'y a personne qui est ici, qui se déclare chrétien, qui peut dire « Moi, je suis humanisé coûte que coûte. » Donc, il y a quelque chose où oui, il y a une responsabilité. Et il va dire de Judas la même manière que tout est préparé. Jésus se livre à la croix. Dieu est en contrôle. C'était écrit. C'était le plan de Dieu. Mais Judas est totalement responsable. Parce qu'il va dire « Pour cet homme-là, mieux vaut qu'il ne soit jamais né. » Donc, voici le principe. On prêche la souveraineté de Dieu, mais la souveraineté de Dieu ne limite pas ta responsabilité. « Tu dois suivre le Seigneur. Tu dois mettre ta foi dans le Seigneur. Tu dois te confier en Lui. Tu ne peux pas te mettre sur le pilote automatique. » Ce que je peux entendre emmène à ça. Et Jésus est en train d'expliquer cette grande vérité. Vous savez, la grâce de Dieu ne nie pas les efforts. Il y a des gens qui pensent que la grâce de Dieu fait en sorte que tu n'as pas d'efforts à faire. La grâce de Dieu n'est pas contre les efforts. La grâce de Dieu, elle est contre les mérites. « Tu ne mérites rien, mais tu dois prier comme si tout dépendait de Dieu et agir comme si tout dépendait de toi. Nous devons être sérieux. Nous devons marcher avec crainte et tremblement. Pourquoi? Parce que mon Dieu est totalement souverain, mais je suis totalement responsable devant Lui. » Et c'est un peu ce qu'il est en train de nous apprendre. Il y a des gens qui disent « Oui, mais comment concilier ça? » Parce que moi, j'ai déjà entendu, si Dieu l'avait prévu que Judas était pour livrer Jésus, Judas pour arriver au ciel en disant « Hey, c'est grâce à moi. » La grâce, le salut, le pardon, le Saint-Esprit, c'est grâce à moi. La Bible dit « Non, 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 tu n'as pas compris là. Dieu, dans sa souveraineté, il s'est servi de ta méchanceté. Donc, Dieu, encore une fois, le messe de ta vie, tu es le seul responsable, mais Dieu peut se glorifier dans le messe de ta vie. » Un exemple boiteuse. Un exemple boiteuse. Moi, dans ma maison, mes enfants sont responsables. Les enfants, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Le samedi, ils peuvent jouer à la Xbox, réécouter des films, rien faire. Ils peuvent se lever un petit peu plus tard. Ils peuvent se gratter. Ils ont le choix d'aller se laver à peu près à l'heure qu'ils veulent. Ils ont le droit de choisir leurs vêtements. Oui, je leur donne le droit quand même. Je suis un père gracieux. là. Ils peuvent manger ce qu'ils veulent pour déjeuner. À peu près. Mais à la fin de la journée, tout le monde est couché, tout le monde est lavé, les tâches sont faites. Tout a marché comme papa avait prévu dans la journée. Voici le point. Nous sommes totalement responsables, mais au bout de la ligne, c'est toujours, toujours, toujours Dieu qui a le dernier mot. C'est une grande, 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 encore une fois, un grand encouragement, mais en même temps, c'est, oh, ça me dit que je dois marcher avec sérieux devant Dieu. Je ne suis pas une marionnette. Totalement responsable, mais mon Dieu est totalement souverain. Et Dieu est tellement souverain, vous savez, Dieu, des fois, il dépense même ce qu'on veut faire. Par exemple, je donne un exemple. La semaine dernière, la semaine dernière, le thème, c'est le message sur la fin des temps. On s'entend-tu que quand on parle de la fin des temps, généralement, ce n'est pas très lié au don spirituel. C'est comme deux choses, fin des temps. Mardi, on est à l'église et on commence à recevoir des courriels. Moi, je suis sorti de la réunion la semaine passée, une bonne réunion, merci Seigneur, tu es fidèle. Mais il s'est passé quelque chose de particulier. On reçoit un courriel mardi. Est-ce que vous voulez que je vous le lise? Je vais vous le lire pareil. OK. Quelqu'un nous dit « J'ai vécu un miracle à l'église dimanche. Pendant la louange, je me suis senti emporté comme dans une gloire de Dieu. Je pouvais m'arrêter de louer Dieu. J'ai senti tout ce que je retenais dans mon cœur comme souffrance sortir. Je n'arrivais pas à m'arrêter. Le flot, puis une conviction est venue dans mon cœur comme quoi il était pour me guérir. Je me suis mis à bouger ma jambe. Je n'avais plus mal. Puis je me suis dit que je vais vérifier, je vais essayer de marcher sans béquille à la maison. Je le fais souvent, mais je réussis à marcher seulement en boitant. Mais aujourd'hui, après l'église, j'étais allé rendre visite à l'ami de ma mère. J'ai monté les escaliers. J'ai même couru en voulant rattraper l'autobus. Je priais l'Epsom 133 pour que Dieu saisisse chaque personne sans savoir que c'était mon jour, que Dieu soit loué. Aujourd'hui, j'ai expérimenté « Prends ton lit et marche. » Je m'appuyais en venant sur une béquille, mais en sortant, c'est moi qui portais ma béquille. Ma famille et mon ami sont dans l'étonnement sans m'oublier dans le nom. J'étais comme « Wow! » Dieu est bon juste dans la louange comme ça. Pas besoin de dire « Quand on va prier? » Dieu, il y a quelqu'un qui est là, qui a mal à la jambe. Dieu guérit la personne. Je dis « OK. » Mais là, on se disait « OK. » Tu sais, des fois, on reçoit les témoignages. On en reçoit un deuxième. Quelqu'un dit « Matin, j'étais venu avec une douleur à l'épaule. » Comme ça, une personne indépendante. Je suis venu avec une douleur à l'épaule à tel point que je ne voulais pas que mes enfants tourner. À la fin du message, je priais pour la santé de ma mère et d'une autre personne malade. J'ai senti à ce moment-là une chaleur dans mon corps. Je n'avais pas saisi sur place la chose. Quelques temps plus tard, je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié ma douleur à l'épaule. Elle avait disparu. Gloire à Dieu. Puis là, on reçoit après ça, quelques heures plus tard, un autre message d'une personne qui dit « Moi, j'ai été guéri à la hanche. » Puis après, une autre personne qui dit « Moi, j'ai été guéri. » Là, on se dit « OK. » Actuellement, tu ne reçois pas de témoignages. Mais là, dans la même réunion, tu reçois quatre témoignages de guérison des gens qui ne se connaissent pas pour une réunion alors que ce n'était pas le thème. Tout ça, Dieu est souverain. Est-ce que je peux entendre en mène à ça? Et là, des gens, juste encore une fois, pour des gens qui nous visitent, voici ce que nous croyons à l'Église de la Porta. La même manière qu'on croit qu'on dit « Prends tes médicaments, suis ce que le médecin te dit, la même manière qu'on croit que Dieu peut guérir d'une manière surnaturelle, que Dieu est le Dieu de miracles, que Dieu nous demande d'avoir la sagesse de suivre le protocole de ce monde, mais en même temps, notre Dieu est un Dieu de miracles qui peut faire au-delà de ce qui est compréhensible. Et voici comment notre texte de ce matin se termine, verset 22 à 25. Je vais demander à nos frères et nos sœurs de se préparer à l'arrière. Nous allons prendre la communion dans quelques instants. L'équipe de louanges va venir me rejoindre également. Pendant qu'ils mangeaient, ils prient du pain après avoir prononcé la bénédiction, ils leur ont pris et leur donnant en disant « Prenez, c'est mon corps. » Ils prient ensuite une coupe après avoir rendu grâce et leur donnant. Ils en burent tous. Ils leur disent alors « C'est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour une multitude. Amen, je vous le dis. Je ne boirai plus du produit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Dernière chose qu'on voit et vous allez voir la semaine prochaine les choses s'enchaînent maintenant, c'est la comparaison devant Pilate. Ici, Jésus va instaurer la communion, ce qu'on appelle la Sainte Sainte. Sainte Sainte qui veut dire le Saint-Repas. L'apôtre à Paul va parler de la table du Seigneur qui est cette cérémonie où on prend le vin et le pain pour être fidèle justement à ce que le Seigneur va faire la veille de son arrestation et de sa crucifixion. Et voici le dernier principe. Ne prends pas la table du Seigneur sans prendre le Seigneur de la table. Je le répète. Ne prends pas la table du Seigneur sans prendre le Seigneur de la table. Pourquoi? C'est facile lorsqu'on est chrétien de venir à l'Église puis justement d'être dans les louanges du Seigneur sans réaliser le Seigneur de la louange. C'est facile de réaliser qu'on vient à l'Église de Jésus mais sans réaliser pleinement que Jésus est dans l'Église. C'est facile de prendre justement la table du Seigneur sans prendre le Seigneur. Et à chaque opportunité qu'on met devant toi que le Seigneur met devant toi tu dois en profiter pour saisir par la foi ce que le Seigneur a pour toi. Et dans le contexte que je l'ai mentionné brièvement en introduction c'est le contexte de la Pâque juive où ce qu'on fait on voit ça dans l'Exode 12 on sacrifiait un agneau la famille se réunissait puis il y avait une cérémonie où on mange l'agneau il y a quatre coupes dans la soirée en tout cas il y a toute une cérémonie un protocole il y a des images il y a du pain et Jésus célèbre ce repas avec ses disciples. Et c'est intéressant parce que les commentateurs se posent la question comment ça se fait que c'est un repas très élaboré comment ça se fait que dans l'Évangile on a seulement le vin et le pain? C'est comme si tu m'invites chez toi tu dis pasteur Gaétan est-ce que tu peux venir manger chez nous avec ta femme et ta famille puis je vais te faire un bon repas puis j'arrive chez vous puis tu m'offres du vin puis du pain ok? ça va pour mais après une heure à un moment donné j'ai hâte que d'autres choses arrivent les gens les commentateurs vont dire comment ça se fait qu'il n'y a pas d'agneau sur la table parce que c'est tellement fondamental au niveau du repas pascal l'agneau qui est sacrifié le symbole est tellement fort comment ça se fait que l'agneau n'est pas sur la table on a seulement le vin et le pain la raison est simple l'agneau n'est pas sur la table parce que l'agneau est à la table Jésus est là et lorsque Jésus est là tu n'as besoin de rien d'autre la Bible dit nous avons tout pleinement en lui et quand tu prends la communion Jésus va dire prenez ce c'est mon corps est-ce que Jésus n'a pas dit manger mastiquer avaler c'est tellement plus que ça c'est prends-les prends-les il y a du monde là tu manges de la communion mais tu n'en prends pas tu mastiques le pain mais tu ne le prends pas tu bois mais tu ne le prends pas prends-les reçois par la foi approprie-toi la grâce le pardon la puissance que Jésus a pour toi prends Jésus prends Jésus c'est comme si je te fais pas moi mais quelqu'un te fait un chèque d'un million là tu regardes j'ai un chèque d'un million j'ai un chèque d'un million ça ne vaut rien un chèque d'un million tu es un pauvre tu es simplement un pauvre avec un papier d'un million dans ta main la différence c'est quand tu le prends et tu le déposes à la banque il y a trop de gens qui sont ici qui se promènent tu es un pauvre spirituel avec la richesse de Dieu dans ta main prends-la fais un dépôt approprie-toi ce que le Seigneur a pour toi c'est ça l'évangile et c'est ce qu'on va faire c'est ce qu'on va faire ce matin on va prendre la communion on va prendre Jésus on va recevoir on va recevoir tout ce qu'il a pour nous il n'y a rien de magique là-dedans c'est simplement tu te confies en lui la Bible dit ils emburent tous est-ce que ces gars-là étaient parfaits? tout le monde l'a pris ils n'étaient pas parfaits je sais qu'il y a différentes théologies au niveau de la communion je crois que la communion doit être prise avec sérieux je pense que c'est quelqu'un qui se confie en Jésus un véritable chrétien ce n'est pas quelque chose de religieux, de vide je pense que c'est très sérieux comme moment Jésus a instauré très peu de choses oui mais je crois en même temps que c'est un moment non pas de disqualification c'est un moment où tu ne dis pas oui mais moi je ne suis pas digne je ne l'apprends pas c'est un moment où tu dis Seigneur je sais que je suis indigne mais je suis sauvé par grâce je ne veux pas rester tel que je suis tu m'aimes trop pour me laisser tel que je suis mon identité est en toi et pas dans mon péché et pas dans mes manquements je me confie en toi et je ne me priverai pas de la grâce de Dieu ce matin ils emburent tous voici le sang de la nouvelle alliance répandue pour une multitude la multitude qui est ici de la grâce de Dieu et de la grâce de Dieu